... Bonsoir à tous et à tous, et merci d'être parmi nous. On est heureux d'accueillir ce soir, ici, le cours, pour l'accueillir de son roman GTS, dans le cadre du roman des étudiants, de cette dixième édition, et c'est un prix littéraire beaucoup organisé avec France Culture et Télérama. Et voilà, peut-être juste un petit mot, c'est un prix vraiment pour les étudiants qui évisent leur roman préféré. Et j'en prie pour faire un petit rappel, puisque justement, le vote est encore en cours, et c'est jusqu'en 4 décembre, nous ne pouvons pas voter pour votre lauréate préférée pour cette dixième édition. Et je vais laisser la parole aux étudiants du professeur Péricolite. Donc du coup, je vais vous présenter, moi c'est Julia F., en licence 2 de lettres à l'université parlementaire. Et moi, je suis Julia Stipeau-Bouzeau, aussi, en deuxième année de licence 2 de lettres. Alors, vous êtes Lucie Rico, vous avez 34 ans, vous êtes une jeune autrice romancière, réalisatrice, décénariste. Et vous avez à votre actif deux romans. Donc votre premier roman, c'est Le Chant du poulet, sous vide, publié en 2001. Il a reçu le prix du roman d'écologie, donc c'est un prix qui a été créé en 2018 et qui récompense un roman qui a l'écologie au cœur de son nom. Et votre deuxième roman, publié en 2022, GPS, qui déplace le système de géolocalisation par satellite au cœur de votre roman ? Vous êtes également réalisatrice. En effet, vous avez été réalisé par un bon métrage, sous un noir, en 2018. Et vous avez en fait co-réalisé et co-écrité avec une autre clientèle qui est le premier. Donc, je vais faire un petit résumé de votre roman. Alors, dans ce roman, nous suivons le personnage d'Ariane, une journaliste de paix du verre au chômage, qui est invité au fiancé de sa meilleure amie s'entraîne pour que l'héroïne puisse s'y rendre, sa meilleure amie partage à l'organisation. Le lendemain, s'entraînait introuvable. Pourtant, le signal GPS qu'elle avait transmis est toujours actif, et ce même lorsqu'elle est déclarée morte. Ce paradoxe m'a donné lieu à une enquête policière virtuelle et fantastique qui va remettre en question la santé psychique du personnage principal. J'aime bien ce résumé, je vais vous le piquer. Tu peux commencer. D'accord. Alors, quel regard portez-vous sur la psychologie ? Et pourquoi le numérique est-il autant présent dans votre roman ? Merci pour cette présentation. Et au départ, pour moi, le personnage n'est pas fou. Alors peut-être que ça veut dire que moi je le suis, et c'est pour ça que je ne vois pas sa folie à elle. Mais en tout cas, ce que je voulais, c'est que le personnage principal soit une personne qui n'est plus du tout de repère dans la vraie vie. Elle n'a plus de travail, elle n'a plus de goût à la vie finalement. Et elle ne sait pas trop quoi faire, comment orienter sa vie. Et donc, elle prend le numérique comme porte de secours, comme une autre vie possible, et dans laquelle elle se jette complètement. Elle se jette complètement. Et un des points de départ du livre, c'était, je voulais adapter le film d'Hitchcock, Fenêtres sur cours. Et donc, à la fois le côté thriller, mais aussi un journaliste qui se retrouve au chômage forcé parce qu'il a la jambe dans le plâtre, alors qu'il a toujours eu beaucoup de succès. Et là, il ne peut plus rien faire. Et donc, j'ai essayé de me demander, ce serait quoi aujourd'hui un handicap psychique justement qui empêcherait de pouvoir aller à l'extérieur, qui nous rendrait complètement voyeurs. Et le numérique, c'était assez évident pour moi, que ça fait partie des gestes du quotidien qu'on fait sans y penser. C'est du tout. Et je voulais l'interroger autrement et que ce soit au cœur, alors que c'est un geste très quotidien, d'une enquête. Comment avez-vous construit le personnage d'Ariane et Saint-Brine ? Que représente-t-elle en fait ? Qui j'ai construit en premier ? Non, mais je me pose cette question. Comment je les ai construites ? En fait, je les ai construites vraiment ensemble comme un... Enfin, c'est un roman d'amitié. Pour moi, c'est vraiment un roman d'amitié. C'est un roman sur la disparition et le deuil. Après, tout le numérique, ça sert aussi. C'est le dispositif qui sert, le roman qui l'oriente. Mais pour moi, c'est un roman qui parlait... Enfin, je voulais parler du deuil et d'une amitié d'adolescence qui n'arrive pas à son terme et qu'est-ce que c'est quand l'autre n'est plus là et qu'on croit encore avoir accès à lui. C'est presque un roman fantôme en fait. Et comment je les ai construites ? C'était très difficile de leur donner l'identité de Sandrine sans qu'elle ne soit jamais présente. Elle est là, une séquence, enfin une scène et puis après, elle disparaît. Et donc, tout est vu à travers des souvenirs et en fait, je crois que mon roman, il est surtout temporel. C'est un roman qui s'attaque autant au flashback, à comment on construit une histoire plutôt qu'un roman vraiment géographique parce qu'en fait, le GPS, c'est presque une excuse parce que chaque fois qu'elle visite un lieu, ça lui fait remonter des souvenirs. Et pour moi, je ne voulais pas du tout traiter de l'espace froid, du numérique, de la technologie mais plutôt à quel point, quand on communique avec quelqu'un par ce biais, on peut aussi avoir différentes sensations. Mais si j'ai du mal à répondre à cette question, c'est aussi parce que moi, je réécris beaucoup mes livres et en fait, je l'avais écrit à la première personne. Donc, le jeu, c'était Ariane qui suivait son amie Sandrine puis, je l'ai écrit à la troisième personne. Sauf que, en fait, Sandrine et Ariane se confondaient totalement parce que c'est une quête, c'est un roman de voyeur quand même où Ariane est tout le temps en train de suivre Sandrine et donc, on ne savait plus qui était le L et le L et elles se confondaient. C'est comme ça que j'ai eu l'idée du tu. C'est que je voulais qu'il y ait comme une surveillance, mais peut-être, ce serait une question, je voulais qu'il y ait comme une surveillance d'Ariane sur Sandrine mais qu'Ariane elle-même soit surveillée et peut-être par Sandrine, voilà, qui a un trouble comme ça entre elles deux. Et la dernière chose, c'est qu'en fait, tout ce qu'on sait sur Sandrine, on le sait à travers le regard d'Ariane parce qu'on est dans son flux de pensées. C'est aussi pour ça, je pense, qu'elle a l'air folle. Quand on est dans le flux des pensées des gens, je pense que tout est un peu exagéré. Et donc, tout ce qu'on sait sur Sandrine, en fait, c'est par Ariane. Donc, est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'elle imagine la moitié des choses ? On ne sait pas. Mais ce que je voulais, c'est qu'une des séquences finales, qui est la séquence du fait divers, enfin, je ne sais pas si tout le monde l'a lu, mais on découvre quelque chose sur un fait divers, ça fasse relire un peu le personnage de Sandrine différemment en se disant que peut-être Ariane n'avait pas du tout compris son amie. Voilà. D'accord. Pourquoi l'enquête, elle est si virtuelle ? Parce que comme elles sont censées être amies, Ariane, en fait, au futur moment, au lieu de s'inquiéter réellement pour son amie, elle reste chez elle et on ne comprend pas vraiment pourquoi en fait, elle ne se déplace pas d'elle-même au lieu de la suivre avec le signal GPS. En fait, je voulais que... Il y a deux explications. La première, c'est qu'elle est très heureuse d'avoir son amie que pour elle. Cette position de voyeur, elle arrive à s'en contenter et à se dire, en fait, tout le monde ignore où est Sandrine, mais moi je le sais et je l'ai dans ma main. Et ça donne une sensation de maîtrise aussi d'avoir... de savoir exactement où est la personne, d'avoir son point GPS. Ça lui donne une sensation de maîtrise à laquelle elle ne veut pas du tout renoncer. Et l'autre chose, c'est que je pense qu'elle sait qu'il est arrivé quelque chose de pas terrible sans raconter la fin à Sandrine et qu'elle ne veut pas lever ce trouble. Je crois que c'est quelqu'un qui est dans le déni, beaucoup, pendant tout le livre et que ce serait trop douloureux. Elle est longtemps à l'appeler parce qu'elle n'arrive pas à se dire, si je me confronte vraiment à cet appel, à ce moment de réel, ce sera... tout s'évaporera et il n'y aura plus de poing et il n'y aura plus mon amie et je devrais vraiment soit faire un deuil soit en tout cas dire au revoir à Sandrine. Et je crois qu'elle en est incapable. Après, c'est encore parce qu'on est dans ses pensées à elle, on a l'impression, je crois que le livre dure beaucoup plus longtemps qu'il ne dure en réalité parce qu'en fait, tout s'écoule sur à peu près deux semaines alors que, voilà, pour elle, c'est tellement intense que ces moments-là passent très lentement. J'ai une question en texte parce que vous avez dit tout à l'heure qu'Ariane semblait garder Sandrine pour elle et en fait, c'est peut-être une réduction mais en fait, j'avais l'impression qu'elle était peut-être assurée par Sandrine et elle est plus peut-être une sorte d'amitié entre elle peut-être une dédiée ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que j'en pensais que vous l'avez rencontrée comme ça ou pas du tout ? Pas du tout, mais c'est drôle parce que toutes les rencontres à l'université c'est quelque chose comme dit et si j'y ai pensé à la fin du livre en relisant, je me suis dit quand même quand même elle a un comportement amoureux avec elle et même par rapport entre Antoine et Sandrine, Antoine fait clairement pas enfin son compagnon, Antoine fait clairement pas le poids mais Antoine pour moi symbolise un peu si on est très symbolique la réalité et Sandrine en fait, c'est même plus Sandrine c'est le point rouge parce que quand le roman commence, Sandrine c'est un personnage secondaire elle partage avec elle sa localisation mais c'est une de ses amies etc. elle devient personnage principale que quand elle est point rouge et donc c'est comme une fiction et je voulais que la fiction prenne toute la place et donc avec le pouvoir d'attraction de la fiction y compris érotique parce qu'il y a ça derrière voilà parce qu'il y a plusieurs scènes d'amour où elle regarde le point rouge au lieu de regarder son compagnon et je n'ai pas forcément pensé comme une histoire d'amour entre elles parce que je crois que ça n'existait pas avant qu'elles deviennent point rouge mais en même temps j'ai l'impression que les relations d'amitié elles sont tellement fusionnelles à cet âge là et en plus c'est vraiment un vrai repère pour elles c'est avec elles qu'elles s'est construite qui est un trouble il y a oui il y a une attirance c'est une sorte d'amour votre roman ça par contre un jeu de piste donc est-ce que c'est un hasard que son avis s'appelle Sandrine puisqu'il y a dans le roman il y a un petit jeu de mots entre Sandrine et Centre donc je ne vais pas tout dire non c'est pas du tout du tout un hasard c'est doublement pas un hasard mais en tout cas c'est oui c'est comme Ariane en fait j'ai une petite tendance voilà Ariane le fil d'Ariane le point d'Ariane elle cherche toujours à s'orienter et en fait c'est quelqu'un qui est perdu dans un labyrinthe et Sandrine en effet j'ai pas pu c'est un prénom qui pour moi est un peu chargé parce que c'est le prénom d'une amie à moi donc voilà j'ai hésité à l'utiliser et en même temps voilà le fait que ce soit des enfin Sandrine cendre c'était assez important pour le roman que quelqu'un porte le prénom qui va comme déterminer sa destinée même si c'est c'est pas conçu comme ça mais comme si tout était dans finalement c'est très géographique aussi leur chemin sont dessinés à ces deux personnes dès le début du livre même si elles ne le savent pas du tout et Sandrine dès qu'elle est née voilà elle s'appelait Sandrine et ça finit comme ça son chemin donc ça pour moi c'était c'était assez important et c'est comme les noms de rue etc à chaque fois il y avait un jeu sur la symbolique du nom voilà le lac du Der la rue d'Amour la rue des Canard mais c'est il y a un jeu à chaque fois sur la symbolique du nom et ce qu'il signifie pour eux les protagonistes du coup c'est plus parce que par rapport à la lune en vache comme vous avez écrit un roman à l'âme de l'âge d'Alsant pourquoi vous choisissez de présenter le roman de cette façon à un certain moment de votre propre je voulais vraiment que ce soit un livre objet et que ce soit aussi un livre numérique alors qu'au contraire en fait absolument pas numérique un livre qui puisse faire penser à l'espace du téléphone rejouer l'espace du téléphone comme si à un moment donné on n'était plus dans la narration plus dans le livre mais vraiment dans un autre espace notamment les pages il y a des pages où le langage se décompose complètement parce que Ariane n'arrive plus du tout à articuler une pensée parce qu'elle est trop triste enfin un livre articulé de phrases le langage se décompose complètement et là c'est pas numéroté les pages ne sont pas numérotées et les phrases flottent et finalement ça devient presque une cartographie pour moi je l'ai conçu comme une cartographie comme des rues qui continuent l'une sur l'autre et qui finalement peuvent se lire tout autrement différemment d'une narration classique et ça c'était assez important de rejouer différemment même par la poésie de ce que le numérique peut nous apporter et c'est aussi pour ça d'ailleurs que le titre GPS c'est Global Positioning System donc manière de se positionner sur le système en fait c'était jouer avec tous ces codes numériques mais pas pour s'en moquer mais plutôt pour les réemployer différemment dans l'espace de la littérature et essayer de ouais d'en faire un vrai usage de comment on peut les charger même d'émotions voilà la quatrième de couverture c'est Sandrine souhaite partager sa localisation avec tout c'est une phrase tout à fait banale et en même temps j'ai l'impression qu'en en mettant un quatrième de couverture en l'isolant elle fait peur enfin c'est presque une menace et ça ça m'intéressait de prendre des phrases assez anodines et essayer les charger et la mise en place c'était vraiment ça même le oui non en fait ce qu'on pourrait un peu mépriser dans le réel les choix comptaient tout le temps est-ce que vous voulez acheter quelque chose oui non c'était essayer de leur donner un pouvoir dans le langage du coup quand j'ai fait cette troisième de couverture ça fait un j'ai l'impression de rentrer comme dans l'épisode de la finale où est-ce que ça vous a inséré alors j'ai regardé tous les épisodes de Black Mirror peut-être j'y ai pas pensé en écrivant le livre parce que je pensais à Hitchcock et je pensais au partage de localisation etc donc j'ai pas pensé à Black Mirror mais c'est vrai que c'est une écriture qui m'intéresse même l'épisode interactif je l'ai fait plein de fois je crois que ça fait partie de mon imaginaire mais au milieu de plein de choses donc je saurais pas dire ce que je dois à Black Mirror par exemple dans l'écriture du livre et même dans les jeux de langage etc oui je pense qu'il y a eu une idée qui a germé à ce moment-là peut-être au visionnage de Black Mirror mais je trouve ça difficile de savoir quelle est la genèse des fenêtres sur cours c'était évident parce que j'ai même fait un tableur Excel avec chaque plan de fenêtres sur cours et je voulais qu'il y ait une phrase alors j'ai pas du tout les affinements mais une phrase par plan que chaque m'interrogé sur est-ce que le plan au cinéma était la même chose que la phrase en littérature c'était une espèce d'adaptation littérale de fenêtres sur cours finalement c'est vraiment plus du tout ça je me suis détachée de cette idée très conceptuelle mais oui ça c'était c'était l'idée donc ça je le sais mais Black Mirror par exemple je ne sais pas mais c'est vrai que je regarde beaucoup de science-fiction aussi et j'en lis beaucoup est-ce que vous écrivez vos romans de la même manière que vous écrivez un scénario parce que en lisant le livre j'avais vraiment la besoin de lire une série donc ça a fait penser à Julia pardon Black Mirror donc du coup est-ce que vous écrivez de la même façon mon roman et votre scénario pas du tout mais c'est intéressant enfin pas du tout après c'est vrai que j'ai les deux casquettes donc il doit y avoir un lien mais le scénario je travaille beaucoup à la commande pour des longs métrages des comédies des films de genre de commande pour des réalisateurs qui font des gros films qui coûtent 30 millions et c'est toujours il y a toute une chaîne de production dans le cinéma c'est-à-dire qu'on commande une idée j'obéis j'exécute on fait des retours j'obéis j'exécute et dans la littérature c'est un peu le contraire il y a toute la liberté possible mais c'est vertigine parce que disons que le premier jet je le fais comme un scénario c'est-à-dire j'écris très vite mon premier jet je sais très bien où je veux aller j'ai toute ma narration qui est prête et je l'écris en trois mois et après je travaillais pendant cinq ans sur la voix du texte vraiment même les figures littéraires ce que je veux cacher dedans sur le dispositif et en fait c'est mon travail je trouve en tant que romancière c'est vraiment de me perdre même moi dans mon propre texte et d'y trouver encore un plaisir de lectrice et d'ailleurs j'écris beaucoup sur mon téléphone dans des endroits bondés dans des endroits en mouvement pour essayer de garder en fait comme un état d'hypnose où moi-même ça m'intéresse ce que je suis en train d'écrire et après vraiment trouver la voie littéraire il n'y a pas du tout ce travail-là au scénario en fait le scénario c'est tellement un outil et la littérature c'est tellement pas un outil qu'il y a un moment où les deux pour moi se séparent complètement et d'ailleurs j'ai aucun mal à passer de l'un à l'autre c'est-à-dire que je n'ai pas l'impression que quand j'écris ça me repose d'écrire des scénarios quand j'écris des romans parce que pour moi c'est dur c'est difficile d'écrire des romans mais les scénarios ça me repose c'est presque en jeu quelque chose d'automatique je connais très bien ma narratologie mais trois on l'avait c'est pratique et est-ce que vous avez un rituel avant d'écrire vous cherchez votre inspiration quelque part vous allez à tel endroit pour avoir l'aspiration pour écrire quelque chose non à part cette chose d'être en mouvement et entourée de bruit ce qui peut être paradoxal mais quand je suis seule chez moi avec mon ordinateur et la journée pour écrire ça m'angoisse horriblement et du coup je n'écris rien donc je suis plutôt je me dis que ce serait une journée pas productive je pars je fais autre chose je vois des copains je vais au cinéma et en fait c'est ça c'est une urgence qui me fait écrire donc je ne sais pas si c'est un rituel complètement ou un non-rituel justement mais oui disons que j'ai un peu peur de tout ce qui est recherché et de l'inspiration parce qu'en fait ça me bloque complètement et rien qu'être dans la posture d'écrivain de me dire ça y est je suis écrivain écrit ça m'angoisse beaucoup et en plus pour celui-là en particulier parce que mon premier roman était sorti ça a eu un petit succès mais enfin un succès quand même et du coup écrire le deuxième et ça c'est assez tout le monde le dit le deuxième c'était se défaire un peu des attentes même juste par rapport à soi-même c'était un vrai enjeu et donc moins je le faisais consciemment mieux je le portais je peux me demander est-ce que votre roman n'irait pas une dimension métallitérale si c'est une mise en abyme aussi je crois je crois que ça peut être complètement lu comme une mise en abyme du travail d'écrivain puisque c'est quand même être seul chez soi en train de fouiller son esprit à la recherche d'idées et de projeter il y a aussi un côté voyeuriste dans le travail d'écrivain dans l'utilisation de la vie des autres dans comment on traite les autres comment on traite le monde même comme un outil comme les paysages comment on les décrit on les utilise on en fait une autre version en écrivant donc oui il y a complètement ce jeu là et oui il y a tout un dispositif métallitéraire et même dans le jeu il y a beaucoup de jeux dans le livre il y a beaucoup de codes même dans l'attitude longitude par exemple c'est des codes littéraires qu'on peut décrypter et en fait derrière tous les chiffres il y a des mots et donc donc voilà je m'amusais avec ce double travail une vraie dimension ça j'en avais tout à fait conscience en écrivant que même si j'étais pas dans le même état qu'Ariane heureusement qui a quand même ce côté recréé en monde et qu'est-ce que c'est il y a un discours sur la fiction je pense dans le livre et tout est sur la différence d'ailleurs entre fiction réalité et imaginaire mais c'est quelqu'un qui se perd dans sa fiction dans la fiction qu'elle crée donc oui je me suis un peu moins perdue et aussi quel est votre rapport avec la psychologie comme on sent que Ariane elle a si faible un petit peu parce que comme elle reste très souvent chez elle donc on sent que psychologiquement un peu chez elle ça va pas tellement bien elle est déséquilibrée elle est vraiment déséquilibrée parce qu'il lui manque quelque chose dans sa vie et qu'elle a fait beaucoup trop de place au travail dans sa réalité et aussi je pense que c'est quelqu'un qui a du mal mais comme peut-être beaucoup d'entre nous en tout cas comme moi parfois à être à faire la part entre fiction et réalité et c'est pour ça que je voulais qu'elle soit journaliste de faits divers parce que je trouve que les faits divers sur ça c'est assez paradoxal c'est à dire qu'on sait très bien on cherche les films et les séries même sur et les livres sur inspirés d'une histoire vraie que ce soit inspirant ou au contraire terrible et on se le raconte un petit peu en mangeant en faisant plein de choses sympas alors que c'est absolument terrible parfois et en fait on se les raconte comme des fictions les faits divers circulent entre nous comme des fictions mais avec ce petit frisson du fait que ce soit arrivé en vrai et je trouve que là il y a notre position par rapport à la fiction même en tant que société de comment comment on traite la réalité et les fictions et en même temps voilà on est tout le temps aussi dans la fiction avec les relations sur internet ça enrichit vraiment des relations mais c'est aussi des fictions des choses qui sont soumises à des interfaces on ne dialogue pas pareil sur TikTok sur Instagram sur Facebook et en même temps ça enrichit des relations mais on est dépendant aussi d'interface donc moi je voulais vraiment un personnage qui soit déséquilibré par tout ça et qui ait plus de frontières du tout entre réel et réalité et finalement c'était plus pousser le purseur de ce qui nous arrive ou moi ce qui m'arrive en tout cas que que la faire vraiment être dans une vraie folie même si elle est dans le déni et qu'elle est voilà qu'elle a un petit souci et quand même je suis d'accord mais je ne voulais pas qu'elle soit complètement folle enfin pour moi elle n'est pas elle est vraiment elle est mais comme on a accès à toutes ses pensées je crois que tout est un peu exagéré dans sa tête c'est comme voilà quand nos parents ne rentrent pas le soir en fait on se dit il leur est arrivé quelque chose de terrible et là on va se faire toute une fiction et pour moi Ariane elle est complètement là-dedans c'est-à-dire qu'elle ne peut pas s'arrêter de s'imaginer plein de scénarios et parce qu'il n'y a rien qui la ramène au réel et pour moi c'est ça c'est un peu un drame c'est le drame de ce qui lui arrive mais pour moi elle se ressaisit à la fin ça va aller mieux oui c'est vrai et tu peux est-ce qu'elle va me retrouver dans certains de vos personnages c'est une bonne question que je ne me suis jamais posée je crois je crois est-ce que je me retrouve dans les personnages je crois qu'Ariane par sa posture quand même quelque part dans les moments où j'écris je crois qu'il y a un côté de moi même dans Sandrine il y a des souvenirs réels il y a plein de choses qui se modifient mais moi j'ai toujours eu très peur alors je ne sais pas si c'est par pudeur ou par de l'autofiction ou en tout cas de me mettre trop de trop mettre mes proches dans des fictions parce que j'ai l'impression que c'est les emprisonner c'est d'ailleurs il y a un livre de Nathalie de Springora le consentement où elle dit ça en fait j'ai voulu le mettre dans un livre pour l'emprisonner et je trouve que c'est un petit peu ça et donc moi je ne veux pas m'emprisonner moi-même et je ne veux pas emprisonner mes amis ni mes proches et donc j'essaye quand même toujours de décaler le regard et de faire que les personnages ne soient ni complètement moi ni complètement des gens que je connais après comme ils sortent de mon imagination ils sont tous un peu disons tous quelque chose de moi j'ai vraiment pas de sens de l'orientation je suis vraiment née par le siège et je suis cochère il y a des petits détails et par contre la psychologie globale c'est des personnages qui me surprennent à chaque fois je sais pas où l'intrigue va mais eux je sais pas trop comment ils vont réagir avant d'écrire vraiment la scène en fait j'aime bien ne pas les connaître complètement ils m'échappent sinon les personnages n'intéressent pas d'ailleurs il y a plein que je supprime pendant l'écriture parce qu'ils ne m'intéressent pas assez donc ouais j'aime que mes personnages me surprennent donc c'est vraiment pas moi enfin je dialogue avec eux je crois qu'écrire un livre c'est dire enfin moi en tout cas je dialogue avec mes personnages beaucoup enfin pas à l'oral et du coup en fait c'est plus qu'il soit par rapport à la classe de votre monde vous êtes partie d'un personnage d'une intrigue comment vous êtes dans votre roman d'une intrigue je parle rarement des personnages en fait je les mets au milieu d'une intrigue et je vois comment ils vont réagir enfin je me dis comment ce personnage là réagirait donc non c'était vraiment au débat enfin il y a eu trois points de départ en fait c'est fenêtre sur cour que je voulais adapter en disant c'est quoi la fenêtre aujourd'hui de voyeurisme c'est le téléphone portable quelle interface enfin quelle vision de la vie des autres ça nous permet avec ce que c'est une fenêtre quoi on voit certaines choses mais il y a plein d'autres qu'on ne voit pas donc ça ça m'intéressait le champ et le hors champ le deuxième point de départ c'est une amie qui a partagé sa localisation avec moi et je me suis dit mais c'est terrifiant il y a six ans du coup et je ne connaissais pas du tout et avoir accès à elle et pouvoir la suivre pour savoir où elle était je me suis dit mais c'est vraiment un truc de course poursuite à l'américaine donc on était sur la plage ce n'est pas non plus terrifiant mais en tout cas ça m'a voilà et le troisième c'est un peu moins joyeux c'est le deuil d'une amie qui est morte et le premier réflexe que j'ai eu c'est de l'appeler sur son téléphone alors j'allais très bien qu'elle était morte mais ce déni ce moment de déni et de l'appeler sur son téléphone et d'entendre sa voix sur le répondeur quand il dit je vous rappellerai en fait c'était c'était très dur et en même temps je crois que c'est un réflexe même d'aller sur des profils Facebook des gens qui sont décédés etc qui est assez commun et puis avant c'était le spiritisme vous parlez aux fantômes et donc c'est ce petit décalage qui m'a intéressée dans l'ambiculture de GPS donc c'était ce moment où on sait que l'autre n'est plus là mais on continue à la voir et voilà c'était vraiment une métaphore de ça que je voulais mettre en scène et qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire pour le moment même au scénario je crois que j'ai toujours enfin c'est un cliché je crois que j'ai toujours comme je lis j'ai mis beaucoup je suis toujours adorée lire regarder des films regarder des séries et en fait je regarde beaucoup de fiction je vais dire je consomme c'est horrible comme je n'en fais pas en plus je ne consomme pas je suis très spectatrice et lectrice de fiction et j'ai toujours adoré raconter des histoires même aux gens autour de moi et qu'on se fasse des histoires évidemment que le réel soit emprunt de plein d'histoires même dans les musées enfin ça peut être plein de types de fictions et donc sauf que j'ai je trouve peur de jamais gagner ma vie et donc j'ai fait toute autre chose et j'ai fait des études de l'aide de cinéma et de communication mais voilà j'ai fini par la communication pour avoir un travail parce que j'avais peur d'être au chômage parce que j'ai grandi vraiment avec cette peur là et j'ai travaillé en communication pendant quelques années en disant jamais tu vas écrire parce que voilà comment gagner sa vie comme ça et finalement j'ai tellement craqué en communication chassé le naturel hier en galop que que j'ai repris l'écriture que je me suis mise à écrire des petites fictions un tout petit court-métrage qui s'appelle The Big Shake qui est un remake déjà de Martin Scorsese de son premier court-métrage qui a bien marché et en fait ça s'est lancé et là j'ai écrit ce que je voulais vraiment écrire c'est-à-dire en roman et j'ai fait master de création littéraire de Paris VIII aussi qui m'a beaucoup aidée en fait qui m'a donné un cadre une légitimité d'être à plusieurs aussi de discuter de se dire que c'est pas complètement absurde ce qu'on fait parce qu'il y a quand même un côté très solitaire dans l'écriture qui m'intimidait aussi beaucoup donc ça ça m'a beaucoup apportée j'avais jamais une question est-ce que vos romans sont reliés entre eux parce que c'est pas du tout les mêmes sujets qui sont traités mais j'ai trouvé dans la LMS qu'elle a tout un un plan écologique qui a donné un certain niveau par rapport à l'écologie et je me suis dit est-ce que ça fait partie d'un tour que vous essayez de comprendre avec votre âme en fait c'est possible c'est une bonne question mais ça je me la suis posée il n'y a pas longtemps je pense que forcément dans le ton je vois je vois les similitudes c'est des romans tous les deux qui parlent beaucoup de la mort avec de l'humour je crois mais aussi un côté très sombre donc thématiquement ils sont liés dans le ton dans cette ironie et ce recul par rapport au monde et même le côté dispositif c'est-à-dire de considérer le roman comme un genre assez ouvert où voilà des faits divers peuvent prendre place des biographies de boulet peuvent prendre place il y a un côté infraordinaire aussi comme dirait le perec de prendre des gestes du quotidien pour les pour les interroger pour les faire voir autrement et voilà donc oui ils sont liés pour moi les personnages même même Antoine il rejoue aussi le compagnon de la première narratrice mais GBS c'est le début d'une trilogie c'est la trilogie des écrans parce qu'au début je voulais écrire un livre sur les jeux vidéo parce que je joue beaucoup aux jeux vidéo et en fait GBS a pris le dessus mais du coup il y aura le cinéma enfin GPS le cinéma sur les films d'horreur italiens de Dario Argento et après un roman sur les jeux vidéo qui s'appelle La partie donc oui ça ce sera complètement lié et je crois que même dans la maison d'édition où je suis P.O.L les éditions P.O.L je me reconnais aussi dans leur ligne éditoriale des romans à la fois narratifs mais avec un dispositif assez assez prégnant mais après je suis curieuse de savoir enfin voilà de voir comment c'est lu parce qu'en fait c'est dur comme c'est pas du tout la même période à laquelle j'ai écrit les deux j'ai du mal à savoir vraiment ce qui reflète chacun et je me souviens très mal vu que je suis en beaucoup des sous-vites ça a déjà trois ans du coup je ne vais pas me dire des bêtises est-ce que vous pourrez adapter votre roman au cinéma ou vous préférez le laisser comme ça juste un roman alors moi je ne veux plus toucher mais il va être adapté enfin les deux d'ailleurs vont être adaptés le premier en cinéma et le deuxième en série enfin GPS va être adapté en série normalement enfin après c'est jamais sûr mais en tout cas les droits sont enfin voilà il y a des gens qui achètent les droits et c'est intéressant que ça devienne une série parce qu'en fait ils poussent complètement l'enquête et le côté narratif que moi j'ai essayé d'effacer au maximum et c'est voilà c'est une série mais moi ils m'ont demandé si je voulais comme scénariste participer et je ne veux absolument pas participer parce qu'en plus je crois qu'une bonne adaptation c'est une adaptation complètement infidèle enfin voilà quand on fait une autre forme enfin pour que ce soit bien il faut que ce soit une autre forme que le roman du coup je prépare qu'il se l'approprie complètement et que moi je dise ah mais vous avez supprimé ce personnage pourquoi parce que je pense que je serais très conservatrice si j'avais mon roman entre les mains puis j'en ai marre voilà j'ai passé 5 ans avec là j'ai envie de passer à autre chose qu'est-ce que vous préférez en traiter un roman et un scénario ? un roman mille fois non je ne devrais pas dire ça pardon à mes employeurs non mais enfin ce n'est pas le même plaisir disons que dans le scénario ce que j'aime bien c'est le dialogue avec les autres le ping-pong être enfin j'aime bien avoir des co-scénaristes avoir un imaginaire essayer de construire un monde ensemble ça je trouve ça super beau en fait quand tous les imaginaires se relient et qu'on arrive à avoir un monde ensemble mais dans le roman il y a quand même quelque chose déjà où même politiquement je trouve où on ne va pas dépenser 30 millions pour mettre en scène son imaginaire parce qu'il y a quelque chose sur les tournages c'est vertigineux quand on a imaginé quelque chose comme ça dans son lit et puis tout à coup on voit 100 personnes qui sont là pour le faire et ça a coûté je ne sais pas combien et on se dit mais c'est moi qui ai mis en branle tout ça et je dis mais c'est c'est quand même un truc égotique assez fort tandis que le roman bon c'est quand même une forme c'est circonscrit c'est voilà les gens qui veulent l'acheter l'achète après on en discute c'est pas une échelle industrielle et je crois que c'est une forme qui me correspond au mieux même en parler par exemple je suis beaucoup plus à l'aise pour parler des livres que des films que j'ai écrits ça me ça me voilà quelque chose que je maîtrise plus aussi ça c'est horrible mais c'est un truc de gens qui aiment le contrôle aussi écrire des livres ben voilà on contrôle tout l'univers qu'on met en scène tandis que dans les films en fait il y a des acteurs il y a des producteurs il y a tous les techniciens il y a la météo qui est tout le temps contre nous donc ça c'est il faut le faire avec et c'est agréable parfois et désagréable souvent et dans quel genre vous définiriez votre livre psychologique thriller thriller bizarre thriller thriller de disparition livre de disparition ça n'existe pas mais moi je dirais psychologie extrême aussi et en guillet parce qu'il y a comme il y a des jeux de mots il y a des petits il y a plusieurs jours il y a aussi une part de fantastique ouais complètement et non fantastique dans ce que voilà que c'est pas résolu entre le réel et vraiment le surnaturel en effet ça c'était quelque chose qui était important à la fin notamment pour moi enfin pour moi la fin est fermée mais peut-être pas pour tout le monde je crois que j'en brûle les gens mais pour moi je l'ai écrit comme une fin fermée après je l'ai relu là et je dis là oui c'est vrai que c'est pas c'est pas si évident que ça mais mais pour moi ça raconte quelque chose qui ferme et qui ouvre la nouvelle période mais oui il y a un peu un mélange de tous ces genres et j'aime bien jouer avec tous ces genres paralittéraires aussi donc le policier le fantastique etc vous avez dit qu'il allait y avoir une trilogie par rapport à GDS du coup ça va être des personnages totalement différents comment vous allez relier le tout en fait c'est une très bonne question je sais pas encore oui alors c'est des personnages complètement différents et en même temps il y a des petits ponts par exemple il y a Antoine qui joue aux jeux vidéo dans GPS et en fait Antoine c'est un personnage de la partie donc il va avoir une vraie vie dans un autre roman donc ça oui et puis j'appelle ça trilogie parce que pour moi c'est relié thématiquement par les écrans par la vie numérique et l'avatar numérique et dans les trois il y a un rapport au genre aussi au polar au thriller c'est des romans les trois qui vont faire peur et donc pour moi c'est une unité quand je les pense tandis que j'ai d'autres idées de romans qui sont très très différentes qui sont pas dans le genre qui sont pas dans les écrans là c'est vraiment quelque chose sur la vie numérique que j'ai pas enfin dont j'ai parlé d'une certaine manière dans GPS mais que j'aimerais explorer complètement différemment avec les deux autres c'est pour ça que je parle de trilogie je crois que c'est la première fois que je le dis mon éditeur ne le sait pas non plus je sais pas si c'est voilà je sais pas si ça pourra s'appeler trilogie en fait mais pour moi oui je vois des ponts déjà parce que j'y pense souvent aux deux autres et je suis en train d'en écrire un enfin le deuxième celui sur les écrans de cinéma et je vois des ponts des personnages qui reviennent d'une certaine manière mais c'est plutôt des personnages secondaires c'est pas Ariane et Sandrine par exemple du coup ça ça va rentrer un peu à l'oeuvre d'Emile Zola complètement j'aimerais bien oui oui sauf que plus thématique je pense c'est plus mais oui quelque part merci j'avais une autre question est-ce que vous êtes inspirée de l'écrivain Alain d'Amazio c'est aussi une de ses idées m'a-t-il importante la technologie du coup je me dis est-ce que c'est une de vos sous-inspiration lui aussi je l'ai lu j'ai lu ça a été une sous-inspiration avec ses nouvelles aucun souvenir n'est assez solide je sais pas si vous l'avez lu ou quelqu'un qui a assez enfin ces nouvelles sont vraiment géniales et notamment sur les noms des villes en fait il y en a une de ces nouvelles c'est les noms de villes qui ont été complètement achetés par des multinationales et donc orange barre orange etc et tous les mots il faut payer une redevance pour pouvoir utiliser les mots et cette chose d'épuisement du langage de plus pouvoir utiliser des mots sauf certains funambules je trouvais ça assez passionnant et oui dans par exemple la manière de nommer les lieux et les personnages c'est quelque chose je crois qui va un peu libérer de oui après ces romans moi par exemple sur les mises en page je trouve ça assez formidable ce qu'il fait mais c'est très différent de mon projet mais mais je suis assez j'aime beaucoup mais tu crois je crois que c'était les furtifs du coup les noms de ville qui ont été rachetés ah bon c'est dans les furtifs j'ai un tourtif ah mais c'est possible parce que c'est aussi dans une nouvelle mais peut-être qu'il a repris dans les furtifs c'est celui où il y a tous les noms il y a une ponctuation différente de la personnage non ça c'est la haute du conte ah oui oui il y a aussi il faut qu'on révise notre oeuvre mais oui c'est c'est quelqu'un qui m'intéresse mais même sur la narration au-dessus par exemple il y a plein d'inspirations différentes et ça va du nouveau roman au livre dont vous êtes le héros par exemple c'est un peu les deux sources d'inspiration qui ne sont pas forcément faciles à marier mais ça m'intéresse à la fois de raconter complètement l'histoire et en temps de la décaler est-ce que vous pourriez écrire un livre qui soit complètement différent des livres que vous avez déjà écrits j'espère comme quoi par exemple plus de la romance peut-être ou j'adorerais écrire de la romance en plus j'étais éditrice de romance chez Hugo et compagnie je suis pas sûre mais je trouve ça très mauvais souvent parce que je trouve que c'est pas du tout à la hauteur et je trouve ça très dur à écrire parce que c'est pas du tout à la hauteur du sentiment et du coup je serais pas du tout capable je crois en ce moment d'écrire de la romance je trouve qu'il faut c'est rare les bonnes romances qui font vraiment mais j'aimerais bien par exemple la romance c'est quelque chose qui m'intéresserait vous préférez vivre quelque chose de fort pour après peut-être le retranscrire en lui ben non justement je crois que c'est pas trop possible de retranscrire enfin si 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 les bons écrivants font ça mais moi je c'est vrai que peut-être parce que j'ai une méfiance par rapport à l'utilisation du réel dans la fiction et que j'ai justement peur d'utiliser les gens je crois que j'arrive pas à utiliser les sensations que j'ai ou les sentiments que j'ai pour les mettre dans un livre et donc j'aurais peur de faire une romance complètement froide et ratée comme le sont parfois les romances d'ailleurs enfin une romance presque psychique enfin voilà un truc trop psychologique qui finalement rate complètement mais un jour enfin un jour j'espère que je l'arriverai mais oui j'aimerais bien faire en tout cas j'aimerais ne jamais faire le même livre à chaque fois que ce soit un défi que ce soit par le dispositif le thème les personnages que ce soit j'ai besoin de l'aborder un peu comme quelque chose de neuf sinon je m'ennuie enfin voilà je m'ennuierais et je trouve que c'est ça c'est là où les romans sont forts c'est quand on arrive à avoir quelque chose de complètement neuf on va se dire je vais refaire le même livre et donc oui comme tous les gens m'intéressent en fait j'aimerais bien en faire plein de et le prochain je crois qu'il y a un peu une romance dedans ça commence là on va voir si ça continue c'est la fin de l'horreur et de la romance mais ça peut aller ensemble si vous avez d'autres questions si vous voulez voir peut-être quelque chose peut-être un plus grand des questions pour vos livres que vous vouliez poser à l'outre oui un moment on parlait des pages où on n'est plus du tout dans les mots mais vraiment dans les coordonnées de localisation moi quand j'ai vu le livre c'est marquant visuellement mais vous dites qu'il y a une retranscription derrière il y a une vraie voilà et ça je voulais juste prendre ma là-dessus pour savoir comment on peut quel était le jeu de retranscription pour pouvoir lire ce code je ne vous dirai pas vous voulez que je le décode oui c'est complètement en fait je me suis demandé je voulais qu'il y ait ce langage que les lieux ne soient plus des lieux nommés mais vraiment des coordonnées géographiques et finalement l'aspect le plus froid du lieu à quoi il se réfère dans l'espace et dans le temps par rapport à l'équateur et donc mais je me disais je ne veux pas que ce soit des lieux réels et je voulais que le lecteur se retrouve confronté comme Ariane qui les premières phrases du livre c'est elle cherche zone belle fenestre et lieu pour se fiancer zone belle fenestre et le GPS lui répond lieu inconnu et je voulais que le lecteur s'y cherchait les coordonnées il se retrouve face à Google qui lui dit la même chose lieu inconnu et c'est le cas normalement je l'ai essayé et ça a fait lieu inconnu enfin c'est un métier introuvable je ne sais plus non et ça je trouvais que c'est intéressant que les lecteurs soient dans la même position qu'Ariane et ce que j'ai fait c'est que pour pas que ce soit complètement absurde et aussi parce que je trouvais que c'était les lieux disent quelque chose de caché je l'ai codé alors c'est un code scout que j'ai trouvé sur internet pour être complètement fidèle à mon idée d'internet je ne suis pas allé chercher très loin et si chaque lettre et chaque chiffre correspond à une lettre et si on le décrypte ça crée des mots par exemple il y a le mot origine et ça change complètement le sens de la phrase et donc ça donne une deuxième lecture pour celui ou celle qui a envie de le lire comme ça où les phrases ne veulent plus du tout dire la même chose elles sont contrariées par ce code à décrypter et je vous le dirai tout à l'heure mais je ne m'en souviens pas en fait après là j'ai fait une rencontre avec des lycéens qui me l'ont décrypté en trois secondes parce qu'ils connaissaient enfin ils avaient fait les scouts et ils connaissaient tous les mais moi en fait je l'avais fait sur un papier et j'ai perdu le papier donc pendant longtemps j'étais incapable de décrypter mon propre code c'était un peu de l'amateurisme de code je suis mauvaise codeuse mais oui maintenant je sais ce que ça veut dire et ça va j'ai tenu ma promesse c'est un vrai code ça marche parce qu'après j'ai touté parce que je racontais ça je me suis dit non c'est si c'était plus vrai mais si je l'ai vraiment fait et voilà ce truc de double posture du lecteur c'était important pour moi merci j'avais une question du coup quelle recherche vous avez été amenée à faire pour construire votre roman du coup je fais toujours des recherches jamais avant mais plutôt pendant l'écriture et c'est souvent des recherches complètement absurdes vu mon roman mais là j'ai beaucoup cherché des choses sur les latitudes les longitudes le rapport à l'espace comment fonctionnaient des satellites et les gps et google maps je me suis beaucoup perdue dans toutes les rues possibles dans google maps j'ai à peu près exploré le monde entier sur google maps j'ai fait la randonnée en montagne sur google maps j'ai essayé de vivre justement ce que certains vivent de manière complètement virtuelle ça m'intéressait parce qu'il y a des groupes de randonnées virtuelles on peut se retrouver à une certaine heure à un endroit pour faire des groupes de randonnées ensemble donc j'ai fait ça et sinon je cherchais beaucoup de choses extraordinaires qui se sont passées sur google maps pour nourrir les faits divers par exemple il y a un fait divers où c'est un lapin à ressort qui passe d'un département à l'autre en fait c'est une vraie image de google où il y a la caméra google à capturer un lapin sur des ressorts en train de passer une frontière et qui a mis des ressorts dans le lapin je trouve qu'il y a des choses comme ça des petits mystères et voilà j'ai essayé de regarder tous les petits mystères de google maps et il y en a plein d'assez fascinants même voilà des cadavres de voitures des choses qui ressemblent complètement à des soucoupes volantes et en fait c'est des angles de caméra et donc ça ça m'intéressait comme c'est sur la perception aussi et le virtuel j'ai cherché le maximum de matière là-dessus pour m'en inspirer même il y a un fait divers sur les hippopotames qui envahissent une ville c'est pareil il y a vraiment des hippopotames tout à coup mais est-ce que c'est on ne sait pas vu que c'est sur google si c'est des images ou des vrais hippopotames on a l'impression que c'est des vrais hippopotames mais peut-être c'est juste des je ne sais pas des statuettes d'hippopotames et l'échelle n'est pas bonne il y a des choses complètement absurdes donc en fait finalement les recherches étaient assez désordonnées et circonstanciennes mais j'ai peur quand je commence des documentations sinon que ça me prenne enfin que ça me force à procrastiner je suis très forte pour ça et donc que je passe deux ans à chercher des informations plutôt que d'écrire donc je me jette dans le livre et après je cherche en fonction de et où j'ai besoin c'est où j'ai besoin bonsoir bonsoir ben du coup j'ai trouvé ça vraiment passionnant cette rencontre j'avoue que j'ai reçu le livre il y a deux jours donc je ne l'ai pas encore commencé mais je l'ai profité de l'occasion du coup pour vous rencontrer ben du coup je voulais en savoir un peu plus sur votre processus d'écriture vous avez dit que vous écrivez par exemple dans les lieux publics ou dans les transports ou je suppose dans des moments en tout cas pas appropriés mais est-ce que vous avez par exemple des objectifs un nombre de signes à produire dans la journée ou ce genre de choses et aussi est-ce qu'en amont votre histoire est très construite avec des fiches de personnages etc. comme on pourrait avoir dans le cinéma ou au contraire vous trouvez que ça pourrait vous bloquer un peu comme les recherches préalables voilà merci non en fait mon histoire est très construite l'histoire, la trame est très construite c'est-à-dire que j'y pense très longtemps avant de commencer à écrire j'ai plein d'idées différentes j'ai des bouts de phrases que j'écris n'importe où dans des carnets que je ne retrouve jamais je m'envoie des mails aussi à moi-même très souvent avec un bout de phrase ou un paragraphe sans savoir si c'est vraiment mon livre ou si c'est autre chose que je suis en train d'écrire mais en tout cas je m'envoie voilà pendant deux ans avant l'écriture des phrases je vais mûrir quelque part la narration mais le moment où je commence je suis quelque part non je suis assez vierge de tout c'est-à-dire que j'attends de voir où ils vont m'amener mais pas en tout cas sur les personnages je ne les connais vraiment pas du tout alors qu'en effet pour les scénarios oui je fais des fiches personnages et quant aux objectifs j'ai essayé par exemple le défi en novembre je crois que c'est j'ai pu voilà 10 000 mots par jour et je me suis mis sur des choses comme ça des forums où il faut écrire surtout avant de faire mon premier roman où il faut écrire un certain nombre de mots par jour mais non ça m'intimide beaucoup trop en fait j'y arrive jamais et donc je me sens toujours en échec et donc j'essaye maintenant de m'éviter trop d'échecs et je ne mets aucun objectif et je vois comment les choses viennent après là ce qui s'est passé quand même c'est que l'écriture était vraiment difficile c'est à dire que j'écrivais je réécrivais je réécrivais jusqu'à trouver le dispositif parfait enfin pour moi en tout cas le tulle la narration même voilà comment ça s'articulait les souvenirs avec les lieux j'ai eu beaucoup de mal à le trouver et c'est mon éditeur qui m'a dit voilà maintenant on te sors en septembre donc en mars tu nous livres un manuscrit et tu n'as pas le choix donc j'ai tout réécrit en quatre mois alors que j'avais écrit plein de versions mais c'est cette contrainte extérieure et le rôle de mon éditeur qui a été extrêmement précieux qui a vu que je ne sais pas si je n'allais pas y arriver mais en tout cas que j'y arrivais difficilement qui m'a poussé à terminer quelque chose mais sans lui je crois que je serais toujours en train de me poser la question du tu par exemple la deuxième personne et ça c'est lui qui m'a dit envoie moi quelque chose même si tu trouves ça nul et après on en a discuté mais toute seule j'étais trop paralysée par rapport au premier livre j'avais l'impression de faire quelque chose de complètement différent justement je ne voyais pas la continuité et je n'y arrivais pas donc le processus d'écriture il est assez chaotique après j'ai suivi pas mal d'écrivains comme j'étais au master justement je sais que il y a beaucoup d'écrivains qui ne fonctionne pas du tout comme ça notamment je crois que ça apporte un an je crois qu'il y a un test d'ailleurs sur internet pour savoir quel type d'écrivain on est mais il y a des écrivains qui font comme ça c'est à dire qu'ils écrivent un premier jet très vite ils sont très contents et après ils retravaillent pendant des années et d'autres qui au contraire écrivent extrêmement enfin minutieusement donc ça peut être pas plus de 50 mots par jour ou une phrase même par jour c'est Maëlys de Kerangane qui dit si j'ai trouvé une phrase je suis contente dans la journée mais sa phrase elle est là et elle reprendra très peu finalement et réécrira pas parce que c'est vrai que l'ampleur de réécrire 200 pages par exemple voire 300 parce que moi mes premières versions font toujours beaucoup plus que le texte final c'est vrai que c'est assez décourageant parfois enfin on se dit voilà est-ce que je vais vraiment me refaire 300 pages du début et donc c'est deux oui ça dépend psychologiquement de ce qui est le moins décourageant pour vous moi je sais que je peux pas m'en empêcher d'être prise dans un flux comme ça d'écriture et après de retravailler puis j'ai du mal à trouver voilà je suis quand même une écrivaine de la narration j'aime la narration j'ai du mal à trouver le style enfin du livre je sais que c'est très important pour moi mais trouver la voix et que ce soit incohérent c'est quelque chose qui me demande du temps de la pensée de l'espace j'hésite pas aussi à laisser mon roman pendant 2-3 mois pour le revoir différemment après je l'imprime aussi souvent et puis après quand vraiment j'ai du mal je le dis à l'oral c'est à dire que je m'enregistre en train de réciter enfin de lire mon roman comme ça après je le réécoute et je le réentends différemment et je vois et ça c'est quelque chose qui est assez précieux parce que je trouve que quand on s'entend à l'oral on voit tout de suite on est très cruel avec soi-même on voit tout de suite ce qui va pas et aussi je me force à jamais rien jeter ça c'est autre chose je le garde dans un coin de mon ordinateur ou mes mails je l'utiliserai pas forcément mais même si je trouve ça absolument nul et que je le montrerai jamais à personne je l'ai quelque part et ça ça me rassure aussi voilà que rien soit complètement jeté même s'il y a des milliers de pages fantômes dans le livre final mais c'est des pages fantômes voilà elles existent quelque part ça répondait aux questions merci à vous donc questions et donc la constitution du bien dans le plan de la française et en même temps ça contrarie le fonctionnement même d'une géolocalisation on n'est pas dans le vertical on est dans l'horizontale on est dans un espace qui est un espace large ou vert on n'est pas dans un espace profond dans la circulation grâce à une géolocalisation de l'espace alors est-ce qu'il y a pas là une tension particulière qui fait que effectivement pour vous l'écriture du roman c'est avant tout trouver une forme et trouver une forme qui nous permette de rendre précisément non pas tant du sujet finalement que de ce que le sujet porte complètement oui c'est complètement l'enjeu mais est-ce que c'est pas ça pour tous les livres ? pour tous les bons livres tous les bons livres oui pour moi c'est vraiment trouver la forme et en fait le sujet en porte peu c'est pour ça que c'est vraiment pas un livre sur la critique du numérique par exemple et d'ailleurs merci de pas avoir enfin voilà vous savez pas c'est pas un livre qui critique complètement en fait c'est un comme enfin d'ailleurs ça se voit avec vos questions il y a quelque chose de plus sentimental et voilà psychologique dans le livre et une forme aussi qui le porte et oui et dans ce livre là vous avez raison en fait il y a quelque chose un paradoxe dans le livre c'est qu'il n'a pas de profondeur c'est à dire que la profondeur elle est amenée par la psychologie mais elle n'est pas amenée dans le paysage contrairement à un vrai enfin un paysage dans lequel on circulerait là tout est vu par un écran plat et tout le livre du coup je l'ai travaillé en trompe l'oeil et ça c'était un vrai travail de comment on décrit un espace dans lequel on ne se trouve pas un espace qui est faussement profond et donc la seule chose qui lui donne une troisième dimension c'est le sentiment c'est le souvenir donc c'est une dimension temporelle et plus spatiale et c'était ça le travail de cette forme c'était trouver voilà comment dans un espace en 2D en satellite on pouvait inscrire des sensations des sentiments qui lui donnent une nouvelle profondeur dans l'écriture et oui si je devais parler d'une forme du livre ce serait ça ce serait ce trompe l'oeil et cet espace en 3D formé par le temps merci d'autres questions il faut la fin mais du coup il y a des gens qui ne peuvent pas l'oeil donc je ne sais pas je me demandais vous disiez que vous l'aviez trouvée ouverte mais c'est vraiment je m'attendais à ce qu'il y ait une suite d'accord parce que on ne comprend pas vraiment en tout cas moi je n'ai pas très bien compris pourquoi ça s'est terminé comme ça je voulais absolument qu'il y ait encore quelque chose et ça vous a frustré oui et vous moi aussi j'ai perçu ça comme une fin ouverte je savais qu'il n'y avait pas à avoir de suite et je me suis dit que c'était une fin ouverte et que c'était au lecteur de Sinajou il y a d'autres gens qui l'ont lu ou pas et alors fin ouverte au putain ok 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 je vous pose la question parce que ça m'intéresse vraiment mais je comprends mais pour moi c'est enfin voilà c'est mais du coup j'aimerais bien on en rediscutera peut-être tout à l'heure mais je comprends que ce soit frustrant en même temps pour moi il y a un geste quand même qui est fait où elle jette le téléphone là j'ai dit quelque chose mais elle jette le téléphone donc elle est face à quelque chose donc pour moi si le chemin est psychologique il est fait elle a fait et ça va aller bien pour elle je me suis même dit que c'était un happy end quand j'écrivais mais quand je vois c'était pas un happy end total mais pour moi c'était un happy end disons que l'histoire est un peu bouclée elle a été jusqu'au bout de l'enquête c'est ça et puis elle fait face à quelque chose pour moi la fin c'était ça c'est que je la pousse à faire face à quelque chose là où jusqu'à présent elle était dans le virtuel dans le faux semblant et pour moi la fin elle fait face et donc tout va aller bien pour elle après j'ai pas envie de s'y aller ensuite et aussi par rapport à Sandrine comme elle est vraiment mise on va dire en arrière pourquoi vous l'avez pas laissé un petit passage où elle parlerait aussi dans ses pensées aussi son flux de conscience à elle-même c'était une vraie question en fait j'ai pensé à faire ça je l'ai fait et ça marchait pas parce qu'on sortait complètement enfin pour moi en tout cas ça marchait pas parce qu'on sortait de ce flux de pensées et du faux semblant du trompe l'oeil et finalement on avait accès à une autre partie parce que ça contredit en fait forcément la vision de Sandrine contredisait celle d'Ariane et donc c'est comme si tout le roman était complètement remis en cause par cette partie là et puis ça enlevait aussi le poids enfin je sais pas si la révélation mais de ce fait divers à la fin qui nous apprend aussi ce qui est arrivé à Sandrine quand elle était enfant et pourquoi peut-être elle est aussi fuyante etc et je pouvais pas m'en passer complètement dans ce flux de pensées et je voulais vraiment que ce soit à la fin et je voulais aussi qu'Ariane on découvre son prénom enfin qu'elle soit vraiment déconnectée du réel et incarner Sandrine ça empêchait Ariane d'être complètement déconnectée mais c'est une vraie question que je me suis posée quand j'ai structuré le livre justement j'ai eu besoin d'entendre même si Sandrine n'était pas là dans tout le roman pour mieux la connaître j'ai eu besoin aussi de m'approprier ce personnage de la faire parler dans ma tête de savoir comment elle parle et il y a quand même des petits moments où elle parle il y a sa voix je crois qu'il y a une dizaine une quinzaine de phrases qui restent il y a sa voix mais on ne peut pas faire parler les morts non plus complètement et du coup pour moi c'était aussi ça c'est que je ne voulais pas faire parler quelqu'un qui n'est plus là et ça c'était un vrai j'étais assez mal à l'aise en écrivant ces parties en fait je me suis dit que ça a marché enfin qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas presque éthiquement je crois qu'on n'a plus le tour et bien merci beaucoup bravo merci pour cette aide